Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo colis du Japon. Petite vidéo un peu plus légère, il est vrai, pendant ces temps où l'actualité est relativement tumultueuse, je pense à vous. En tout cas, aujourd'hui on va parcourir ce petit colis du Japon. Alors en fait ce sont plusieurs colis que j'ai réunis en un, pour vous faire une vidéo avec suffisamment de jeux, pour avoir suffisamment de contenu. Et aujourd'hui on a trois consoles, on n'est pas sur du 100% Nintendo. Et non, pour une fois ça va changer, vous allez voir. Il y a de la Super Famicom, il y a de la Nintendo Switch et de la Playstation 1. Voilà. Donc je vous propose de commencer par de la Nintendo Switch. Et comme ça on regarde le vrai rétro pour la suite. Et on va commencer, alors il y a beaucoup de jeux Capcom. Il y a du Capcom, ah non, il y a du Konami aussi cette fois-ci. Donc on commence avec une compilation que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter sur une version PlayStation 4. Et là c'est la version Nintendo Switch parce que je vous l'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça, je joue de plus en plus à la Nintendo Switch. Et il est vrai que cette compilation Capcom, elle est vraiment, elle tabasse quoi. Elle tabasse et je me suis dit que c'était vraiment adapté que de l'avoir, enfin plus adapté de l'avoir sur cette console Switch pour l'avoir au creux des mains et jouer à deux n'importe où. C'est beaucoup plus pratique on va dire. Donc qu'est-ce que c'est que cette compilation si jamais vous n'avez pas en fait connu ou vu le trailer ou la pub ? Il s'agit en fait d'une compilation de jeux qui date, on va dire, de l'âge d'or de Capcom sur le système CPS1. Et dedans il y a des ultra standards. King of Dragons, Captain Commando, Donjons et Dragons, Final Fight. Ce n'est pas Cyber Robot mais je ne me souviens plus du nom. Et comme c'est en japonais, je ne me souviens plus. Battle Circuit, Powered Gear et le dernier je ne me souviens plus ce que c'est. Bon, vous ne m'en voudrez pas mais il s'agit d'un Bidemol. C'est indémodable et ça rend super bien sur le petit écran de la Switch. C'est vraiment, vraiment une pure petite merveille. Cette petite compilation qui ne coûte vraiment pas cher en plus. Et avec le nombre de jeux qu'il y a, il y a de nombreuses heures de jeux. Surtout qu'on peut y jouer aussi en ligne à plusieurs. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'on peut rejoindre la partie pour jouer à plusieurs en ligne. Et ça c'est vraiment, vraiment très sympa. Si vous avez quelqu'un d'autre qui a cette compilation, vous pouvez vous faire de sacrées bonnes barres de rire. Alors, on va attaquer par quoi ? La Playstation ou la Super Famicom ? Alors il y en a un peu partout de la Super Famicom. Moi je vous propose de commencer par... Allez, on va commencer par de la Super Famicom. Avec un ultra standard. Capcom encore. Tiens, on va faire du Capcom. Ouais, tiens, on va faire par éditeur. Ça changera. Donc, on va commencer par un jeu que j'affectionne particulièrement, que j'adore. Qui fait partie pour moi de l'âge d'or en fait, des consoles 16 bits. Il s'agit de Super Street Fighter 2 tout simplement. Excellent jeu de combat. Rien à redire. Un must-have. Vraiment, un des meilleurs jeux, toutes catégories, confondues, je trouve. C'est indémodable. C'est toujours aussi beau. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Super Street Fighter 2, alors que dans d'autres contrées, il s'appelle Street Fighter 2 Hyper Fighting. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Moi, ça m'a un petit peu échappé à l'époque et encore aujourd'hui. Je sais qu'il y a des énervés de Street Fighter 2. Je pense qu'ils auront tout de suite la réponse. C'est vraiment, avec le 2X, le meilleur Street Fighter de la saga. J'aime beaucoup le 3 aussi. Le 3-3. Le 4. Mais j'avoue que celui-ci, c'est comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs confitures. Je dois avouer que celui-ci, vraiment, il est énorme. Énorme. Il est toujours aussi facile à prendre en main, mais toujours avec une profondeur de dingue. Et c'est toujours un véritable plaisir que de se remettre dessus à plusieurs, se faire des tournois. C'est très sympathique comme jeu. Si vous ne le connaissez pas, enfin, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous vivez en fait dans une grotte depuis au moins 35-40 ans. Donc bon, je ne peux plus rien faire pour vous. Autre jeu de chez Capcom. Alors, il y aura la Team Nintendo, il y aura la Team Sega. Moi, j'aime beaucoup l'adaptation qui a été faite sur les deux supports, à savoir Mega Drive et Super Nintendo. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Aujourd'hui, il s'agit de Aladdin. Donc, Aladdin sur Super Famicom. Pardon. J'avoue que c'est un jeu que j'aime bien, que je n'aime pas non plus de manière folle. Parce que les musiques, moi, dans les films Disney, ça m'insupporte quand ça chante, entre autres. Et bon, au bout d'un moment, ça me saoule en fait. Mais visuellement, je dois dire qu'il est assez sympa. J'aime bien aussi les adaptations d'Aladin. Ça fait un petit peu... Enfin, ça nous permet de nous évader. Je dois avouer que le gameplay est relativement plus précis que sur la version Mega Drive. Même si je trouve que sur la version Mega Drive, il y a des trucs qui sont plus, on va dire, différentes. Et que j'aime un petit peu plus. Donc bon. Aladdin sur Super Famicom. Je ne vais pas m'étendre sur la question plus longtemps. Puisque bon, c'est un jeu tellement connu. Voilà quoi. Entre Street Fighter et Aladdin, il n'y avait pas beaucoup de risques à prendre. Autre jeu. Alors là, on va changer. On va changer. Allez, on va faire un autre éditeur. On va faire un autre éditeur. Alors là, c'est un jeu un petit peu moins connu. Même beaucoup moins connu. Puisque ce n'est pas sorti. Il y a des travaux visiblement dans l'appartement. Au-dessus ou en dessous. Je ne sais pas. Bon, peu importe. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop pour regarder la vidéo. On change d'éditeur avec Namcot. Et c'est un jeu de plateforme. C'est Vagiam Paradise. Voilà. Donc ça, j'avais eu l'occasion de vous présenter les deux premiers épisodes. Je me souviens, dans des collets du Japon précédents. Là, on est vraiment sur un jeu de plateforme extrêmement classique et très coloré. Vous prenez en fait le contrôle de ce petit personnage-là. qui est une sorte de dinosaure slash rhinocéros slash robot. On ne sait pas trop. Enfin, je ne sais pas trop vous dire. Et c'est un jeu de plateforme extrêmement classique. Extrêmement accessible de tous. C'est en gros, vous... Je dirais que, bon, une petite journée, c'est bon. Vous l'avez fait le jeu. Après, si vous voulez tout trouver, c'est toujours pareil. Il va falloir un petit peu chercher dans tous les sens. Ce qui est sympa, c'est qu'entre chaque niveau, il y a des mini-jeux. Donc ça, cette petite originalité, ce n'est pas un indispensable. Il est vrai, mais bon, il faisait partie du lot, comme le jeu que je vais vous présenter juste après. En tout cas, Vagiam Paradise. Moi, je suis content parce que c'est une licence que je n'avais pas du tout connue à l'époque. Je ne l'ai connu que récemment, il y a à peu près 5 ans. Et je trouve que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. C'est des petits jeux de plateforme comme ça qui font plaisir, qui détendent très bien. Autre éditeur, là, c'est Bandai. Et c'est une adaptation d'un animé ultra connu. Tout, tout, tout. Donc, c'est une adaptation de la licence Sailor Moon. Et là, ce n'est pas le jeu connu, en fait, qui est reconnu, d'ailleurs, sur Born d'Arcade ou sur Super Famicom. Puisque là, il s'agit, en fait, non pas du Bills & Maul, mais de l'adaptation version puzzle game Tetris-like qui, franchement, fait le job. Vous trouverez ça sur eBay et sur les sites de vente d'occasion pour vraiment pas cher. Je ne suis pas ultra fan de la licence. Même le Bills & Maul, je trouve que c'est cool. Bon, j'avoue que sur Arcade, il est vraiment très sympa. Là, le puzzle game, bon, voilà, quoi. Il faisait partie du lot. Allez, on prend. Mais je dois avouer que ce petit Tetris-like a ses petites mécaniques bien à lui. Ce qui rend un petit peu plus attrayant, on va dire, l'expérience de jeu. Alors, on continue avec... Ah, on va... Avec du Toei. Ah ouais, alors, Toei, c'est Toei Animation. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu que je vais vous montrer ? Du, 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 du. Quel est ce jeu ? Un jeu de la Toei. Un jeu de la Toei sur Super Famicom. Est-ce que vous avez une idée ? J'attends les commentaires. Alors ? Toujours pas ? Eh bien, il s'agit de Raiden, Raiden Densetsu, un jeu de shoot, et franchement, j'étais assez étonné que ce soit la Toei Animation qui adapte ce truc-là, je sais pas pourquoi c'est Toei d'ailleurs qui a les droits de Raiden sur Super Famicom, en tout cas, bon, bah, jeu de shoot, ultra classique, une adaptation qui, je trouve, tire son épingle du jeu, qui est relativement correcte, un scrolling vertical, très sympa, parfois hyper exigeant quand même, un peu austère à certains endroits aussi, je trouve, mais bon, ça vaut vraiment le coup de l'avoir, celui-ci, ça fait partie des bons jeux de shoot, on va dire, de la Super Famicom, c'est loin d'être le meilleur, très honnêtement, mais un Raiden, ça ne se refuse pas, c'est un jour aussi plaisant à jouer. On continue avec, on va continuer avec des jeux du même éditeur, c'est-à-dire Konami, et Konami, là, bon, c'est un ultra standard, un ultra classique, un jeu qui, je crois, est recherché sur PAL, je sais pas, sur la version PAL, sur la version JAP, il commence un petit peu, mais ça va, on le trouve assez facilement. Il s'agit du Castlevania, ou plutôt Akumajou, Dracula, ouf, non, c'est pas, si, Akumajou, oui, oui, c'est ça, Akumajou, et l'autre, c'est Akumajou, Dracula XX, donc celui-ci, bah, ultra classique, ultra classique, Castlevania, franchement, c'est un titre que je recommande à 2000%, musique, ambiance, graphisme, Castlevania, quoi, enfin bon, c'est comme Super Street Fighter 2, hein, si vous êtes passé à côté, franchement, je sais pas ce qui se passe. Essayez-le en émulation, si vous avez jamais eu l'occasion d'y jouer, c'est vraiment une tuerie, ce jeu-là, j'adore, je prends beaucoup de plaisir à y revenir de temps en temps, un peu comme le Zelda 3, il y a des jeux comme ça où j'y reviens, bon, celui-ci en fait partie, c'est un indémodable, un incontournable, véritablement, de la Super Famicom, donc, je recommande à fond, à fond, à fond, à fond, voilà pour la Super Famicom, maintenant, j'ai, euh, 3 jeux, ouais, j'ai des jeux à vous montrer sur PlayStation 1, je vais commencer, alors, non, je terminerai par celui-ci, je vais commencer par, euh, alors, je sais plus lequel des deux est sorti avant, c'est, je sais plus, je ne sais plus, vous me direz dans les commentaires, il s'agit de la licence de Gambare Goemon, alors, à mon avis, c'est, euh, je suis désolé, je regarde les numéros de série, hein, je pense que c'est celui-ci qui est sorti avant, donc, cet épisode de Gambare Goemon, alors, là, Mystical Ninja, hein, on a eu le droit à cette traduction sur la Super Famicom, je ne sais pas si cette version-là, est sorti sur PlayStation 1, euh, en Europe, en tout cas, ce jeu-là, euh, on me l'a prêté, j'ai, je l'ai laissé de côté pendant très longtemps, et puis, récemment, j'ai ressorti la console, et je me suis dit, tiens, faut que j'essaye, parce que je l'avais laissé, je l'avais même oublié, c'est pour dire, j'ai beaucoup, beaucoup, et bien, j'ai trouvé ça hyper, euh, bah, comme dans tous les Goemon, hyper japonisant, super sympa, euh, pas toujours facile à comprendre, euh, selon, euh, selon certains passages, mais très, très plaisant, donc, là, l'intérieur, avec petite notice, attention, hop, petite notice que voici, alors, vous allez voir, il y a un truc assez, euh, assez curieux, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais sur ces jeux-là, Gambare Goemon, eh bien, le, ouais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le livret, en fait, s'ouvre à l'envers, alors, ça s'ouvre comme ça, alors, oui, vous me direz, comme les mangas, etc., mais je n'avais pas souvenir que les jeux japonais avaient des, des notices qui s'ouvraient, qui s'ouvraient à l'envers, bon, c'est pas bien grave, et la particularité, en fait, de, euh, de cette, de cette petite notice, c'est que ça reprend vraiment le sens d'écriture japonais, euh, de haut en bas, voilà, de haut en bas, donc, c'est, c'est plutôt sympa, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que, euh, l'exercice de style a été fait sur la notice, et vous avez, euh, vous avez, euh, en fait, pas mal de petites, euh, de petites illustrations, ce qui, ce qu'il est possible de récupérer, les items, etc., donc, ça, c'est plutôt pas mal, donc, c'est un jeu, on va dire, aventure plateforme, et puis, comme j'aime bien, en fait, euh, Gambare Goemon, bah, j'ai acheté, en fait, un autre titre, Gambare Goemon, sur PlayStation 1, celui-ci, il me semble un petit peu plus récent, je crois que les boîtes cristal, comme ça, euh, ont été vendues un petit peu plus tardivement sur PlayStation 1, donc, voilà le jeu, et là aussi, en fait, vous voyez, la notice, eh bien, elle s'ouvre à l'envers, bon, alors, ici aussi, c'est un jeu, alors, ça, c'est un jeu de plateforme, ah, non, c'est aussi aventure plateforme, je ne saurais pas trop dire, hein, Konami le qualifie comme action game, ouais, enfin, bon, c'est pas vraiment, euh, on défouraille pas non plus dans tous les sens, hein, mais c'est un petit jeu où, là, je trouve que, euh, on arrive à un stade où, bah, déjà, le design a changé, vous voyez, le personnage, le design a un petit peu changé, il a changé de couleur de cheveux, et c'est surtout que, bah, on arrive sur les, les, les personnages en 3D, alors, je vais essayer de vous montrer ça, euh, bon, là, on voit très peu, hein, au niveau de la notice, il y a, il y a quelques, quelques petits artworks, bon, c'est, c'est de moins en moins présents, puisqu'on est sur de la 3D, malheureusement, il y a moins de, de petits dessins, euh, à la, fait, fait à la main, et là, voilà, là, on a quelques, quelques exemples, en fait, d'environnement en 3D, le jeu est sympathique, mais je trouve que la 3D, elle, 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 elle pique un petit peu aux yeux, quoi, voilà, bon, après, ça reste, ça reste un, un bon jeu, un bon jeu qui coûte pas excessivement cher, euh, c'est juste, pour la collection Gambale Goemon, quand même, ça fait partie des, des petits monuments, euh, qu'on a connus, sur Super Famicom, et puis là, qui a été, en fait, poursuit sur, euh, enfin, qui a été porté, plutôt, sur PlayStation, donc, la licence, euh, maintenant, je crois qu'on, on a plus cette licence-là, hein, ça n'existe plus, dommage. Et dernier jeu, alors ça, j'avais eu, j'avais vu une vidéo, je crois que c'était The Real Cerber, qui parlait d'un jeu de mecha, euh, et, en fait, quand j'ai regardé sa vidéo, ça m'a donné envie, en fait, de, de rejouer à ce type de jeu, euh, je suis, euh, je suis à l'affût, là, d'un petit Vulcan, sur, euh, sur Super Famicom, et je me suis dit, ah, bah tiens, là, il y a une opportunité, je vais le choper, surtout que celui-ci aussi, on, on avait eu, je l'avais eu, je crois, sur, sur Saturne, il y a très longtemps, à moins que je confonde avec Griffon, enfin, il s'agit de, euh, Wolf Fang, voilà, Wolf Fang, Wolf Fang, et ça, bon, super jeu, super jeu de mecha, euh, c'est à tomber par terre, quoi, c'est vraiment à tomber par terre, euh, le jeu est excellent, euh, j'aime beaucoup, euh, le, le déplacement du mecha, vous savez, c'est le genre de mecha, on a l'impression qu'il est lourd, et vous le faites avancer dans des environnements pas possibles, où ça défouraille dans tous les sens, c'est vraiment un super bon jeu, je crois qu'il a été aussi sorti, petite recarte, euh, qu'il a été aussi sorti sur, euh, sur Saturne, me semble-t-il, en tous les cas, moi, ça, j'aime beaucoup, et ça fait partie des, des premiers jeux, vous voyez, même pas besoin du stick analogique, là, on a, on a les petits, les petits personnages, alors, pfff, les trucs de dingo, je crois qu'il y avait un petit artwork un peu plus loin, je me souviens plus très bien de la notice, avant que ce soit celui que je vous ai montré, en tout cas, très très bon jeu, ça tire dans tous les sens, euh, ça, ça fait partie des petits jeux qu'il faut avoir, en fait, sur sa, sur la PlayStation, je sais pas si c'est sorti en, en Europe, honnêtement, j'ai, j'ai un doute, euh, quoi qu'il en soit, il faut l'avoir, il faut l'avoir, très bon jeu, ça défoule bien, ça défouraille aussi, donc, Wolfgang, Wolfgang, pardon, Wolffang, Wolf, ah, Wolffang, voilà, c'est pas facile à, à dire, super petit jeu sur PlayStation 1, la première du nom, donc, ça, ce jeu-là, je trouve qu'il n'a, il n'a pas vieilli, en fait, il n'a pas vieilli, malgré le fait qu'il soit sorti en 94, ça commence à dater, hein, donc, si vous avez l'occasion de voir ça dans un bac, foncez, c'est un super bon jeu. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo de colis du Japon vous aura plu, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre colis du Japon, je pense, à moins qu'on parle d'émulation, je sais pas, à chaque fois, je vous fais le coup, à chaque fois, je vous promets des choses, et puis, en fait, je change d'avis en cours de route, là, il est vrai que le rythme a un petit peu, on va dire, été perturbé, donc, je sais pas trop comment je vais m'organiser, quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une future vidéo, d'ici là, portez-vous bien, surtout, prenez soin de vos proches, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, partage, commentaire, bien évidemment, je vous dis à ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501